Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 8 octobre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Quintet Plus Night Session, 3ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Pour ce qui est le premier Quintet Plus de l'histoire disputé sur la grande piste mais ceux de nuit, nous devrions assister à un très beau spectacle. Sur le tracé classique des 2700 mètres, notre auteur européen espère tous le sacre. Reste maintenant à faire les bons choix lors d'une course nous promettant de bonnes bases et offrant certainement de jolis rapports dans l'ordre. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Flaya Kalouma. L'autre jour, nous la positionnons très haut et elle a répondu à nos attentes en l'emportant avec énormément de style et à une cote très amusante. Cette fille de Royal Dream demeurant encore en léger retard de gain, elle peut se sortir de son numéro 1 en tant que moins riche de l'épreuve et dominer les plus argentés. En deuxième choix, le numéro 7, Tchakodzaz. Il est en grande forme puisqu'il vient de remporter deux victoires acquises avec un style plutôt plaisant et notamment dernièrement au courage devant celui qui arrivera en 3ème position de notre classement. A Nicolas Bazir de faire la différence à ses manettes. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, 007 Gare. Venant d'être battu de peu donc par Tchakodzaz, il va tenter de prendre sa revanche, lui qui adore le parcours classique de la grande piste. En quatrième position, viendra le numéro 16, Echo de Chantlecy. Préparé avec le plus grand soin par la famille Blo et déféré des 4 pieds en tant que plus riche de l'épreuve, il doit une nouvelle fois faire plaisir à son pilote de toujours, un certain Tony Le Belair. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Flyspeed. Modèle de régularité et désormais ne sachant que trotter, cet élève de la famille Monclin devrait encore une fois terminer à l'une des 5 premières places. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, Drop Déduriez. Franck Nivard est aux commandes de ce pensionnaire de la famille Raphestin qui sera déféré des 4 pieds et qui sera à son aise sur le tracé du jour. En avant-dernier choix, le numéro 4, Elena Dicouatrou. Fabrice Souloif est appel au service d'Eric Raffin et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Black Jack la nuit. Stéphane Bourlier l'aime bien, le trouve en belle forme et comme il revient du tremonté, il n'est pas incapable d'accrocher un lot et ce à belle cote. En cas de nom partant, le numéro 2, Marcelo Wibb, qui se présentera dans sa robe de mariée aujourd'hui, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Turf Sélection s'illustrent encore une fois en donnant le TRC Carté Quinte et Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires.